Didier à côté, merci d'être là, bonsoir. Bonsoir, je sais qu'Ivan. Didier à côté qui a révélé avec beaucoup de fracas, une année, le temps des... Je sollicite votre haute bienveillance, ou le temps des... C'est révolu. Les courriers là, pour demander le travail. C'est largement révolu. On ne fait plus ça, on n'écrit plus curriculum vitae, parce qu'on sait que c'est un CV. Et donc il y a une façon différente de se vendre aujourd'hui aux entreprises. C'est un nouveau temps. On ne demande pas du travail, on offre des compétences. C'est exactement ça. Lorsque vous mettez en posture de quelqu'un qui sollicite une faveur, le recruteur ne va pas s'intéresser à vous. Donc vous avez une compétence à offrir, un talent à offrir, même si vous êtes jeune diplômé. Donc c'est comme ça que vous attirez l'attention du recruteur, en tout cas son intérêt. Alors, je rappelle que Didier à côté, il en a fait pratiquement un sacerdoce. Son rôle, son job, en somme, c'est de parcourir le monde, de déceler des cerveaux africains et de les mettre donc au service des entreprises africaines, qu'elles soient privées ou publiques. Je résume bien la situation ? C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu l'apôtre du retour des cerveaux en Afrique aussi. Alors, le cabinet est né en fait parce qu'on voulait que les cerveaux rentrent en Afrique, parce que vous savez qu'il n'y a pas de développement sur le capital humain. Et donc l'idée, c'était d'identifier les cerveaux africains, les compétences africaines de par le monde et les mettre à la disposition du continent. Et bien entendu, comme il y a aussi des compétences sur le continent, le bureau, au fur et à mesure, a ouvert des bureaux sur le continent, parce qu'on a démarré à Paris en 1996. Donc au fil du temps, on a ouvert des bureaux sur le continent et on le perd dans une quarantaine de pays en Afrique. C'est cela. Alors, Afrique Search et Didier Acouetté en particulier, les CV, ça le connaît, il les connaît. Il la manipule, j'imagine, des tonnes par an. Pour ce que je sais, le CV ne fait pas toujours le bon profil. C'est vrai. Le CV est une sorte de postulat de compétence. Quand vous envoyez un papier, a priori, on se dit, s'il dit ça, ça doit être vrai. Donc il a dû faire ça. Mais en réalité, c'est lorsque vous êtes en activité qu'on voit réellement ce que vous savez faire. C'est pour ça que le CV, c'est un produit d'appel. Mais encore ferait-il qu'il soit bien fait pour qu'on vous invite à l'entretien. Et ensuite, quand vous êtes en entreprise, on va regarder si ce que vous avez prétendu, que vous avez fait, vous le savez le faire et vous le faites réellement. C'est pour ça qu'il y a une période d'essai en général dans les entreprises. Absolument. J'ai un entretien, je blague tout le monde, je fais Harvard, je fais HEC Paris et tout. Est-ce qu'on me prend tout de suite ? Non, ça ne se passe pas comme ça. Dans les entretiens, il y a ce qu'on appelle des techniques d'investigation. Donc quand vous êtes en face d'un recruteur ou de quelqu'un, même entre amis, vous savez, de temps à temps, vous êtes avec des amis, vous discutez, et puis vous soufflez en dire, on dirait qu'il raconte des bobards, on dirait que ce n'est pas vrai, on dirait qu'il exagère. Vous voyez, donc le recruteur en face de vous investit, en fait. Donc c'est des techniques de... Vous êtes en quelque sorte des profilers aussi ? Il y a un peu de profiling, mais surtout dans l'interview, ce que vous racontez, le recruteur doit pouvoir soit le lier avec votre CV, le relier à une expérience que vous avez indiquée, à un résultat que vous avez obtenu. Après, c'est vrai, on se prépare aux entretiens. Donc vous pouvez bluffer toujours un recruteur, mais enfin, une fois que vous êtes en poste, après, vous ne pouvez plus bluffer. On vous donne un projet à accomplir, vous n'arrivez pas à le faire. – Absolument. – Vous ne savez pas. Mais dans tous les cas, dans les entretiens, c'est vrai, il y a des techniques et donc les candidats s'entraînent également pour passer un entretien. Vous savez, c'est comme le permis de conduire. Vous avez beau avoir 10, 20 heures de cours de conduite, si vous y allez pas très bien préparé, on vous dit, faites un créneau, vous le loupez, c'est le jour de l'examen. – Donc vous avez intérêt à vous préparer aussi aux entretiens de recrutement. – On a un public relativement jeune qui nous suit, c'est très bien. On a aussi dans le public beaucoup de jeunes. J'aimerais qu'on parle quand même du chômage des jeunes. Enfin, il ne faut pas qu'on parle tout de suite de chômage. Vous êtes appuyé sur deux statistiques importantes. En 2017, je m'en souviens comme si c'était hier. La première, elle est de Dell aux États-Unis, qui révélait que 80% des métiers ou des emplois de 2030 n'étaient pas connus à ce jour. La deuxième statistique, qui émanait du World Economic Forum, disait que 30% des compétences qui vont exister dans 10 ans ne sont pas connues. Ça a suscité dans le cadre d'un think tank que vous avez dirigé avec des collègues. Vous avez sorti un ouvrage que vous avez baptisé « Chômage des jeunes, la future bombe », autant que je sache. – Oui, c'est ça. – C'est assez fort quand même. – Non, en fait, c'est une réalité. – C'est même inquiétant. – Non, c'est même très inquiétant. Si vous voulez, aujourd'hui, schématiquement, d'abord, quand vous prenez l'économie de nos pays, vous avez 90% de cette économie privée qui est en fait dans le secteur quasi informel, entre guillemets. Vous avez 90, 95% de PME, 80, 90% sont dans l'informel. Donc, n'offrent pas réellement d'emplois formels et donc de perspectives. Deuxièmement, vous avez beaucoup de jeunes en fait qui décrochent trop tôt du système éducatif. Après, si vous voulez, c'est des tendons générales. Après, le cas de la Côte d'Ivoire sera un peu différent, le cas du Nizéria. Mais globalement, c'est que quand vous mettez 100 enfants à l'école, aujourd'hui, à l'école primaire, vous allez en retrouver une cinquantaine à peine en sixième, une trentaine peut-être en troisième, une dizaine en terminale et entre 8 et 3. – À l'université. – Voilà, c'est ça. Donc, vous avez un taux d'éperdition qui est extraordinaire. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont sortis en CM2, en CE1 ou en sixième ou en cinquième n'ont pas des talents. Mais simplement, ils n'ont pas su, dans le cadre d'une éducation normale, acquérir des savoir-faire techniques. – Ils n'ont pas très vite trouvé leur voie en réalité. – Oh, peut-être qu'ils l'ont trouvé. – Non, parfois, c'est des crises sociales. Vous savez, quand vous n'êtes pas dans une ville, vos parents n'ont pas les moyens de vous scolariser. – Il y a tout un tas de raison. – Ou alors, les parents ont besoin de vous sur les chambres. Bref, vous êtes déscolarisés assez rapidement. Donc, cette déscolarisation, en fait, et c'est vraiment là-bas, parce que les jeunes qui sortent, en plus, n'ont pas ces débouchés sur le marché de l'emploi. S'il y avait des emplois, au moins, formels, et que ces jeunes, on pouvait leur donner ce qu'on appelle l'école à deuxième sens, des formations, et les mettre dans l'emploi pour leur donner des perspectives, ça irait. Or, beaucoup se retrouvent sur le marché sans compétences, sans emplois, ou alors, si c'est des emplois, c'est informel, avec finalement, j'ai dit, 2, 3 dollars par jour, c'est vraiment difficile de fonder une famille, d'avoir un... Donc, la bombe à retardement, elle est vraiment au quotidien, autour de nous, ce sont tous ces jeunes qui gravitent, en fait, dans les sociétés, dans les zones rurales, dans les zones urbaines, qui se sont débouchés, et d'ailleurs, qui, en plus de cela, aujourd'hui, sont récupérés par beaucoup de mouvements dialistes. Il y a un rapport du PNUD qui est sorti cette semaine, d'ailleurs, sur le Mali, qui indique, en fait, que 90% de ces jeunes qui sont récupérés, en fait, c'était des jeunes en situation de non-emploi, d'oisiveté, qui n'avaient pas de perspective. Et quand on leur dit, pourquoi vous avez fait ça ? En fait, la dernière raison, c'est la religion. La première raison, c'est que j'étais dans la précarité, je n'avais pas de perspective, je n'avais pas un rond, ils m'ont proposé 50 dollars, 100 dollars, une arme, etc. Et donc, j'ai pris. Et donc, ils essaient de récupérer beaucoup de ces jeunes. Donc, quand on dit la bombe à retardement, c'est que c'est une bombe économique, parce que ces jeunes ne contribuent pas, en réalité, à la création des chesses. Et deuxièmement, ce livre a des activités illicites, voire dangereuses, comme ce dont je viens de parler au Mali. C'est là.